Chers entrepreneurs visionnaires, bonjour. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Si je crée la chaîne, c'est enfin de valoriser et de vulgariser les produits terrois africains. Le but de la chaîne est ici, enfin, de te partager mes assiettes et tes business, te partager mon mindset, enfin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futurs réalisations. Je suis entrepreneur agricole, je suis des spéculations telles que le point du commun, comme nous l'appelait Poir de Pindja, qui a reçu son label indication de l'Afrique protégée en 2013, sur la culture du Pami Aul, sur la culture du Risiné-Doron et l'autre, comme nous l'appelait Arpi Oswandjansan, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous. Donc j'ai créé la chaîne il y a deux ans, jour pour jour, afin de pouvoir venir ici valoriser et de vulgariser les produits terrois africains. J'attire l'attention avec la communauté africaine. Nous sommes en train de perdre, telle que notre souveraineté alimentaire. Quand je dis, nous perdons la souveraineté alimentaire, nous perdons la souveraineté alimentaire en allant épouser les modes de production occidentales et les modes de consommation occidentales, basé uniquement sur les céréales, tel que le maïs, le maïs que nous ne produisons pas, tel que le blé, le riz. Donc j'ai intitulé cette vidéo, voilà comment, au travers de l'actualité. Je vous ai dit ici qu'on nous vend la peur, la peur, on nous vend le fait que l'Afrique va mourir de faim parce qu'elle ne produit pas assez, parce que c'est la famine, parce que c'est le sous-développement sur le plan du matériel, de l'équipement. Voilà comment naissent les philanthropes capitalistes. J'ai intitulé cette vidéo en disant, Tonton Gates, Bill Gates, vient sauver l'Afrique de la famine. L'ambition ultime aujourd'hui de Bill Gates, c'est de sauver l'Afrique de la famine. Tonton Gates est tellement généreux. Sa générosité est sans limite. Tu connais bien Bill Gates, c'est le fondateur de l'économie de Microsoft. C'est l'homme le plus riche du monde, du moins. Il a été pendant, tandis que les décennies, l'homme le plus riche du monde. C'est grâce à lui aujourd'hui qu'on a la technologie. Donc c'est un capitaliste pur et dur. Il est en train de consacrer, dans le sens de sa vie aujourd'hui, lui a dit que sa mission, c'est de venir sauver l'Afrique de la famine et sauver l'Afrique du paludisme. Affiché comme ça, t'as dit que c'est magnifique. Au travers de sa fondation, voilà quelqu'un qui s'est levé, il l'a dit, il s'est fait énormément d'argent, énormément de milliards. Sa fortune est estimée, tel qu'il était estimée à des cinquantaines de milliards de dollars. Il a pris la matière de sa fortune, qu'il a mis dans sa fondation, 50 milliards de dollars. C'est l'une des fondations les plus riches au monde. Il consacre sa fortune 50 milliards à la recherche, à la lutte contre la famine dans le monde, à la lutte contre le paludisme en Afrique. Tel que c'est brandi comme ça, c'est magnifique. C'est digne des comptes de Frédéricourt. Lorsqu'il a fait plusieurs multimilliardaires, tel que s'y sont rattachés, ont pris tel que leur fortune, on n'a pas des moindres, tel que Warren Buffett, énormément de milliardaires, tel que s'y sont rattachés, tel que là, sont aussi venus mettre leur fortune à cette fondation Gates, en disant qu'ils viennent comme ça contribuer à la lutte contre la faim. Pourquoi je le dis aujourd'hui ? Je le dis parce que nous sommes là préoccupés par certains intérêts, alors qu'en Afrique, il se trame des choses. En Afrique, tel que notre agriculture, notre mode de consommation est en train de muter. Qu'est-ce qu'on réalise aujourd'hui ? La fondation Bill Gates, c'est l'une des fondations les plus puissantes. Bill Gates, c'est l'homme le plus puissant au monde. Bill Gates, au travers de sa fondation, est allé à Nouganda en 2018, monter un laboratoire de recherche sur la production des graines OGM. Donc, Bill Gates, sa stratégie aujourd'hui, c'est de venir nourrir l'Afrique avec des sémences OGM. Donc, OGM, c'est des sémences génétiquement modifiées. Donc, ça veut dire que et sa stratégie ici, c'est de dire que c'est le maïs qui viendra atténuer la famine. C'est le maïs qui viendra combattre la famine en Afrique. Je voudrais tout repréter ici sur la chaîne qu'on ne peut pas prétendre en Afrique combattre, lutter contre la famine en ne s'intéressant que sur la monoculture. Vous voyez que les occidentaux ici, surtout les Américains, c'est le maïs et le soja. Ils viennent nous imposer le maïs et le soja que nous ne produisons pas et nous, nous nous retrouvons aujourd'hui dépendants de ces céréales. C'est ce que nous sommes en train de vivre avec la crise ukrainienne. Donc, si ce n'était que ça, on pouvait encore se dire qu'il parle d'une bonne langue, mais regardez, la globale blesse. C'est qu'au travers de sa fondation, sa fondation est plutôt, comment on dit, sa fondation, au travers de sa fondation, il se fait des sous énormément. C'est ce que j'appelais de la philanthropie de la philanthropie capitaliste. Donc, il vient d'un côté, c'est le bon samaritain, mais derrière, il gagne énormément d'argent. Comment ça se passe ? Je vous ai dit, c'est un congénérat de milliardaires. Pourquoi je vous dis ça ? Écoutez-moi très bien. C'est pour ça que vous disiez que l'agriculture industrielle que vous voyez, industrielle intensive sur les monocultures, en tant que personne, on ne peut pas faire. Aujourd'hui, c'est les multinationales qui chapeautent l'agriculture industrielle. Donc, voilà ce que Biget, lui, il propose. Quand il vient en Afrique, parce qu'il a commencé par l'Afrique de l'Est, l'Ouganda, le Kenya, tous ces pays-là d'Afrique de l'Est, il vient en bon samaritain, Tonton Guet, avec ses milliards, quand il arrive, il dit qu'il vient combattre, voilà, il vient combattre la famine en Afrique. Qu'est-ce que nos chefs d'État font ? On le prend, qui peut fermer la porte à Biget avec ses milliards ? Quand il arrive, on dit voilà, c'est quelqu'un dégénéreux, c'est quelqu'un qui a gagné énormément de milliards. Aujourd'hui, il veut faire le retour sur l'ascenseur, il veut aussi redistribuer lorsque les gouvernements acceptent le deal, qu'est-ce qui se passe ? Et le deal ici, c'est que si on veut, si les différents gouvernements veulent qu'ils combattent la famine, il faudrait que les gouvernements, les différents gouvernements, valident les tests où il faudrait faire les recherches sur les OGM et la vente des graines, des produits OGM. Donc, si vous voulez qu'on vienne vous donner les milliards de dollars ou les millions de dollars, il faudrait que vous ratifiez les tests comme quoi, la recherche sur les OGM est possible et les ventes de produits OGM possibles. parce qu'il faut comprendre que beaucoup de l'État, les produits OGM, c'est quoi ? Je veux dire que c'est des séments génétiquement modifiés, donc c'est des graines, ça peut être des animaux, ça peut être des cultures sur lesquelles on prend des gènes. D'autres, t'as dit, produits qu'on introduit, ça peut être sur une culture ou sur un animal, donc on vient modifier les gènes. Je ne sais pas si vous voyez un peu la dangerosité de cette affaire. Donc, l'Europe, jusqu'à présent, l'Europe est contre les produits OGM. La France est contre la production des séments OGM et même la vente des séments OGM. Les séments OGM, on a vu le jour en 1990, ça a été utilisé en mars au Brésil, en Argentine, en Amérique. L'Europe est réticente, l'Europe ne veut pas. L'Europe a même ratifié des tests, surtout la France, en protégeant l'Afrique, en disant que non, en Afrique, il ne faudrait pas qu'on valorise, qu'on accepte la recherche ou la vente des produits OGM. Mais Tonton Gates, avec ses milliards de dollars, qui peut le résister? Bill Gates est venu et l'a imposé, au travers de sa fondation, il a mis un laboratoire, il a financé un laboratoire avec des dizaines de millions de dollars, ce que nous n'avons pas en Ouganda. Ils ont fait des champs de maïs à perte de vie d'OGM. On voit le fils de Warren Buffett, comment est-ce qu'ils viennent amadouer la population? Ils viennent amadouer la population comme à l'époque coloniale, ils viennent comme des sauveurs. On vient vous sauver de la famine, on vient vous sauver de la sécheresse, on va vous apporter des graines de semences qui ne vont pas tenir compte des pluies, qui sont résistantes aux maladies, qui auront un fort taux de production. Bref, ce sont des semences miracles. Voilà comment on vient amadouer la population paysanne. on leur fait abandonner les semences paysannes, les semences reconductibles et on leur donne aujourd'hui des semences OGM, des semences génétiquement modifiées, des semences aujourd'hui non reproductibles, non reconductibles, des semences sur lesquelles il faudrait à chaque fois qu'ils aient acheté. Le deal là-derrière, c'est quoi? Le deal là-derrière, c'est que la fondation GATE, c'est la vitrine, mais derrière le partenaire c'est qui? Le partenaire c'est Monsanto. Donc Bill Gates avait le visage d'ange avec sa fondation Gates amadouer, tu veux dire gagner la confiance auprès de nos dirigeants mais derrière les bras armés tel que Monsanto, vous connaissez Monsanto, Monsanto c'est le leader en termes de production c'est-à-dire que des sémences. C'est Monsanto qui vient là maintenant produire les sémences et vend les sémences parce que Bill Gates aussi, c'est qu'il faut savoir, il est actionnaire Monsanto. Voilà ce qui s'est passé à l'Ouganda et les conséquences de ça maintenant, je vous le dis à chaque fois, c'est que ces sémences là sont enrobées. Quand on vient modifier les gènes, vous savez ce qu'on met dedans? vous savez les produits qui sont dedans? Vous savez même ce qu'on peut faire comme manipulation? J'ai toujours que tu m'as dit que nous sommes là blablatés, que ces gens-là viennent nous, ce sont tous qui nous commandent. On forme des fois des clans, des groupes ici, on passe tout le temps à blablatés, je vous le dis à chaque fois. Ce que je suis en train de vous dire, allez faire vos recherches. je peux vous dire, j'ai vu ce magnifique reportage, on a des journalistes comme ça, encore c'est les Ocidentaux qui viennent, il a passé trois ans à enquêter cela. Un reportage sur Arte, le titre c'est l'Afrique, les OGM et Bill Gates, allez regarder ça et venez commenter sur cette vidéo. C'est ce que je vous dis depuis deux ans. Je vous dis, je suis acteur sur le terrain, je connais les réalités sur le terrain, je sais ce qu'on nous, j'ai des dossiers comme ça sensibles sur la manipulation de ces produits-là. J'ai des dossiers sur le fait d'aller produire intensivement. J'ai des dossiers sur le fait d'aller produire avec des produits chimiques, des pesticides. Les ingrédients de synthèse, depuis deux ans, je vous le dis, l'agriculture que nous pratiquons encore aujourd'hui en Afrique, elle est respectue de l'environnement. C'est une agriculture saine, c'est une agriculture nourricière. Nous n'allons pas te dire que justement, lorsqu'on commence à parler du mode de production intensive, industrielle, chimique, mécanisée, nous sommes là en train de faire l'apologie des grands groupes agro-industriels. Et c'est ce qui brandit ça chaque fois. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la géopolitique alimentaire, la géopolitique agricole. ils sortent avec les céréales en Occident, ils viennent nous imposer les céréales. Alors que je vous dis que nous avons une multitude de cultures vivrières. On a le manioc, le macabou, tiens, le manioc. Tiens, le manioc. Tonton Guet aussi s'intéresse au manioc. C'est ça qui a hérissé mes poils. Pendant que nous sommes en train de dire aujourd'hui qu'on se doit de nous retourner vers nos produits du terroir, on se doit de ne plus être dépendants des céréales occidentales. Nous avons nos tubercules au manioc qui est le produit phage. Je vous l'ai dit à chaque fois depuis que le manioc c'est vraiment un produit miracle. c'est une bénédiction de Dieu. Voilà Bill Gates. Vous savez comment Bill Gates appelle le légume le plus intéressant au monde. Bill Gates s'intéresse au manioc. À l'heure où je vous parle, Bill Gates a financé à hauteur de 15 millions de dollars un laboratoire de recherche au nom de WAVE basé en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de faire la recherche sur le manioc. Ils veulent aussi modifier génétiquement le manioc. Qu'est-ce que ça va donner ? Ils viennent toujours en brandissant la carte du sauveur, le tonton sauveur, le tonton qui ne veut pas que les Africains souffrent. Ils viennent combattre les microbes. Ils s'intéressent au manioc en disant qu'ils viennent combattre les microbes, les maladies qui attaquent le manioc. Ils viennent lutter contre la sécheresse. Est-ce que vous êtes en train de voir les dangers de ça ? S'ils s'attaquent maintenant au manioc derrière, qui c'est qui va contrôler le truc ? Si on vient maintenant nous faire des maniocs aussi génétiquement modifiés, des maniocs OGM, c'est Monsanto qui va tenir aussi le contrôle. Aujourd'hui, c'est-à-dire que le manioc qui est notre produit phare, on va se retrouver encore à aller acheter les boutiques de maniocs auprès de Monsanto. Il va brevetter ça. Mais le problème, c'est que ces maniocs aujourd'hui, je ne sais pas modifier. Vous savez que c'est la base de notre alimentation. Quand on va modifier les gènes, la question que je vais poser, est-ce qu'on pourra encore faire notre achéquer correctement ? Quand on va modifier les gènes du maniocs, aujourd'hui, nous avons notre tuberculé de maniocs naturel où on peut faire la achéquer, est-ce que nos mamans pourront manipuler encore le manioc génétiquement modifié correctement ? Est-ce qu'on pourra faire le plat cali, le couscous de manioc, le watafoufou correctement ? Est-ce que ce manioc génétiquement modifié parce qu'ils veulent lutter contre la résistance aux maladies, résistance à la séchéance, est-ce qu'on pourra manger ce manioc dur parce qu'il faut savoir que le manioc se mange aussi bouillé ? Est-ce qu'on pourra bouillir ce manioc ? Ce sont des maniocs durs comme le caillou, des fois avec des taux d'acidité énormes, avec énormément d'amidon, donc impropres à la consommation parce que lorsqu'ils vont modifier ces maniocs, ils ne tiennent pas compte de la consommation, c'est plutôt sur le plan industriel. C'est ça des maniocs bons plutôt à faire l'amidon. C'est ça des maniocs plutôt bons à aller faire la colle. C'est ça des maniocs plutôt bons à aller peut-être faire de la liqueur de manioc ou de la bière de maniocs dont le manioc consommable. Non. Ce qui a hérissé mes points, c'est ça, c'est qu'il est en train de s'intéresser au manioc, à aller modifier de la bière de maniocs. Le jeunesse a fait un travail d'enquêteur. Qui est-ce qu'on met encore devant ? Celui qui tient ce laboratoire en Côte d'Ivoire, notez bien ce nom, allez faire vos recherches, le laboratoire Wave, le professeur t'a dit que Justin Pitta. Où est-ce qu'il a fait ses études ? Où est-ce qu'il a travaillé ? Il a travaillé dans un laboratoire aussi très, très réputé qui est le centre Donald Danforth aux États-Unis. Ce professeur Pitta, quand je vous dis des fois ici que les chercheurs sont en conflit d'intérêts, ils sont financés par les grands groupes agro-industriels, le professeur t'a dit que Justin Pitta qui dirige le laboratoire Wave, il a travaillé comme chercheur dans le centre de recherche t'a dit que sur les cultures dans ce laboratoire c'est Donald Danforth à Saint-Louis dans le Minnesota, dans le Missouri. Ce laboratoire en face, qui était en face ? En face, c'était Monsanto. Le siège de Monsanto était en face de ce laboratoire. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on apprend ? Je vous l'ai dit que ce n'est pas un secret pour le chinelle. Monsanto finance les recherches de ce laboratoire de ce laboratoire. Le laboratoire Donald Danforth. Faites vos recherches de ce laboratoire Donald Danforth. Monsanto finance les travaux de recherche de ce laboratoire. Et quand Monsanto finance, vous pensez que les résultats qui vont sortir des recherches de Monsanto, c'est quoi ? C'est des recherches positives. Positives. Donc, les chercheurs sont à la boîte de Monsanto. Donc, voilà, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce laboratoire Wave s'est installé en Côte d'Ivoire ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on retrouve les produits OGM, le maïs, ainsi de suite ? Alors que la Côte d'Ivoire était contre les OGM. Parce qu'en 1996, il y a un groupe multinational qui est venu à parer aussi en bon généreux d'y qui viennent lutter contre la famine en finançant les champs de riz. En finançant les champs de riz. Mais à quelle condition ? À la condition qu'il faudrait que la Côte d'Ivoire revoie ses lois sur les produits OGM. Donc, eux, ils veulent bien financer les plantations de riz. Mais, en contrepartie, la Côte d'Ivoire doit ratifier le texte de loi comme quoi, autorisant la recherche sur les OGM et la vente des produits OGM. C'est ce qui s'est passé en 1996. Voilà comment les OGM se sont introduits en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on a le maïs OGM. On a attiré que le soja OGM. Et laissez-moi vous dire les conséquences de ça maintenant sur le plan de la santé. Les conséquences de ça sur le plan de la santé, je vous ai dit ici que les soja OGM, ici à l'Occident, on voit déjà. On voit les dérèglements hormonaux. Les femmes qui mangent des femmes, les jeunes filles, les femmes et les jeunes filles qui mangent du soja parce que le soja a fait le bon messier lorsque les végétariens, les végans ont dit qu'ils ne veulent plus manger la viande parce que la viande, comme les animaux sont maltraités, ils vont plutôt manger tout ce qui est végétal. Les industriels ont fait quoi ? Ils ont dit on va vous trouver la solution. Ils sont allés faire des étendues de plantations de soja. La foire amazonienne est rasée. Ils sont en train de raser la foire amazonienne. Ils font des millions et des millions d'étards de soja qu'ils ont mis à la foire amazonienne. Mais derrière ça, avec des séments, quoi ? OGM. Quand on consomme dans ce soja à base, ça peut être le lait, ça peut être les steaks de soja, ça peut être les graines, les farines, qu'est-ce que les femmes constatent ? Les femmes constatent qu'elles ont leurs règles. Les règles, les cycles sont dérèglés. Ça veut dire qu'elles n'ont plus les règles comme d'habitude. Il y a un système hormonal qui est déréglé. Je vous laisse aller faire vos recherches. C'est des recherches qui ont été faites ici de façon scientifique à des spécialistes. C'est un vrai. qui se trame pendant que nous nous sommes distraits, pendant que nous nous sommes là à dire que oui, si on ne produit pas massivement, comment est-ce qu'on va vivre ? La population est galopante. En Afrique, on devient nombreux. Oui, il faut comprendre que, je vais dire ici que c'est cette menace-là, c'est cette peur qu'on nous vend afin de pouvoir aujourd'hui nous vendre des produits toxiques. On vient brandir la lutte contre la sécheresse. On vient brandir la lutte contre la famine. On vient brandir tel que le fait que si on ne produit pas comme ça massivement, intensivement, de façon industrielle et mécanisée, l'Afrique va mourir de faim. Mais pour venir nous vendre quoi ? Pouvez-vous nous vendre des produits aujourd'hui ? Lorsqu'on les adopte, on est plutôt condamnés à la mort. Parce que, qu'est-ce qui va se passer ? Aller produire les sécheresses, je voudrais dire que ça demande des superficies énormes sur le plan environnemental. Est-ce qu'on a pris l'ampleur de ça ? Ça veut dire qu'il va falloir aller déforester encore l'Afrique. Parce que c'est ça. Lorsqu'il arrive avec ces millions, ces milliards de dollars, je ne suis pas... Vous n'êtes pas censuré que Bill Gates est le premier propriétaire terrien aujourd'hui. Il est en train d'acheter les terres partout dans le monde. Donc l'Afrique aujourd'hui c'est le nouveau terrain de jeu. L'Afrique aujourd'hui c'est le continent où il n'y a pas assez de cultures d'OGM. Donc il veut venir aujourd'hui polluer, inonder le continent avec les cultures OGM. Venir ramasser les superficies afin de venir planter les maïs, les céréales OGM. Je veux dire ici que les céréales ici à l'Occident, leurs céréales c'est pour nourrir les animaux. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de mettre des OGM parce que leurs céréales c'est pour nourrir les animaux. On viendra de nous faire manger les céréales OGM. Quand on va poser la question même à la population africaine OGM c'est quoi ? Qui connaît ? Personne ne sait c'est quoi. C'est le maïs et le soja. On est tous en produisant le soja. On a les nouvelles variétés de soja à haut rendement. On a une nouvelle variété de maïs à haut rendement. Vous savez ce qu'il y a dans ces graines de maïs ? Vous connaissez les effets pervers de ça ? C'est des maïs qui sont aujourd'hui comme ça, enrobés, qui vont tuer le soja. Vous avez dit qu'on a des soja aujourd'hui en Afrique très riches. Je vous ai fait des vidéos sur la microbiologie des soja. Les sémences génétiquement modifiées enrobées, lorsque vous venez les mettre au sol, ça tue votre sol. Ça tue la vie microbienne. C'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui dépendant des produits phytosanitaires, dépendant des engrais, dépendant des produits percétides, dépendant des je veux dire des nématicides. Et tout ça c'est fabriqué par qui ? Ce n'est pas fabriqué par ses partenaires Monsanto. Donc la fondation Biguet qui est là, c'est un écran de fumée mais qui derrière s'appelle que c'est un philanthrope capitaliste parce que lorsqu'il vient justement positionner sa fondation comme la fondation qui vient sauver la contre la faim, ce qui ne nous dit pas c'est que les entreprises qui viennent travailler ce sont les entreprises créées par Biguet. Donc lorsque Biguet vient dire je viens t'aider que l'uté compte de la famine, c'est ma fondation, la fondation Gate qui vient mettre des millions de doigts. Les entreprises qui viennent travailler sur ce projet ce sont les entreprises créées par Biguet. Donc vous voyez que là-dessus il y a un montage financier pas possible. Et les partenaires qui sont là-dedans, les partenaires s'il vous plaît, les partenaires c'est Amazon, c'est Apple, c'est Coca-Cola, c'est B.A.E.S. on parle ici des grosses multinationales, des mastodones qui viennent financer et certaines entreprises on parle c'est des entreprises qui sont cotées en bourse. C'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut pas venir prétendre dire qu'on vient produire les céréales en pensant qu'on va compétir avec les océanaux. Ce sont les multinationales aujourd'hui qui détiennent les fermes. Ce sont les multinationales aujourd'hui qui détiennent les domaines agricoles sur le plan des céréales. B.A.E.S. nous a sorti la belle carte pour la lutte contre le paludisme. Renseignez-vous. Il fait de ça son chemin de bataille. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Il nous dit aussi que la solution pour éradiquer le paludisme est là. C'est d'aller nous créer aujourd'hui aussi des moustiques OGM, des moustiques transgéniques, des moustiques qui vont fabriquer dans le laboratoire qu'il ira lâcher, qu'ils vont aller enéantir les moustiques traditionnels, les moustiques autochtones. Il a fait l'expérience au Burkina Faso. Au Burkina Faso, à Bobo Djolaso, il est allé, on a lâché les moustiques. Mais sauf que cette expérience est faite au Brésil. il y a un expert indépendant en biochimie qui est allé faire des recherches. Qu'est-ce qu'il a constaté ? Il a constaté qu'au Brésil, les moustiques qui étaient lâchés, soi-disant qu'ils allaient inhiber les moustiques autochtones, les moustiques traditionnels. C'est le contraire qui s'est fait. Les moustiques qui ont été lâchés sont allés plutôt s'accouplés avec les moustiques traditionnels, ça a donné maintenant une autre forme de moustique. Ça, on ne le dit pas. On revient à Bobo Djolaso voir le maire de Bobo Djolaso pour lui dire ça. Qu'est-ce qu'il sait ? Il dit ces histoires, il ne sait pas. On vient trouver nos hommes politiques, ils ne savent pas. Même nos scientifiques sur le terrain, on vient les trouver, ils sont amadoués par des biais corrompus, ils ne savent pas. Il dit dans les moustiques qu'on est venu de la chale Bobo Djolaso, ça peut muter ? Donc ça peut s'accoupler avec les moustiques traditionnels et muter ? On dit oui, ça peut muter. Et ce n'est pas efficace. Et quand ça bute maintenant, ça donne quoi ? Quand nous-mêmes nous mangeons maintenant ces cultures OGM, qu'est-ce que ça va donner dans notre organisme ? Et lorsqu'on commence à accepter la manipulation des cultures, qu'on peut prendre un gène, on peut prendre un gène animal, on met dans un gène de culture, ça va donner quoi ? Et que derrière, c'est les mêmes qui ont les solutions. Vous voyez que c'est des choses qu'on ne dit pas. Je vous dis qu'à chaque fois que même ce que ce qu'on a dit, c'est des choses qu'on ne dit pas honnêtement. C'est des dossiers qui sont sensibles. Donc j'interpelle aujourd'hui la communauté, j'interpelle même nos leaders. Quand vous ne connaissez pas un sujet, intéressez-vous. Ceux qui sont là, apprenez aujourd'hui que non, il faut produire massivement. vous militez pour qui ? Vous battez campagne pour qui ? Parce qu'on sait que ces personnes-là aussi, ils touchent. Leur force, c'est quoi ? C'est qu'ils vont toucher tous les leaders. Ça peut être des leaders politiques, ça peut être des leaders, des stars, ça peut être vos influenceurs, ça peut être vos pasteurs. Ils sont tellement puissants qu'ils peuvent passer par toutes les zones d'influence en fin de prison. qui peut parler à Bill Gates aujourd'hui ? Cette recherche, la telle que sur les moustiques, il est allé, il a corrompu, il est allé voir les lobbyings à l'OMS, il a corrompu un groupe de lobbyings à l'OMS. La loi est restée lettre morte. L'OMS n'a pas parlé là-dessus. C'est de ça qu'il s'agit. Donc Bill Gates est tellement puissant aujourd'hui qu'il est même plus puissant que certains états. Il est plus puissant que les chefs d'états. Il y a un groupe d'autorités africains au travers de ça qui sont levés qui ont fait un collectif de dirigeants à demander à Bill Gates de freiner ses recherches sur les EJM, de plutôt favoriser, de financer plutôt l'agriculture agro-civaux ou de favoriser l'agro-foresterie. C'est resté lettre morte. Bill Gates n'est pas pour l'agro-foresterie, il n'est pas pour une agriculture régénératiste des sons. Il est resté blocus, mordicus sur ses sémences au GM. Donc vous voyez que même les chefs d'état aujourd'hui ne peuvent pas inquiéter Bill Gates. Il est tellement puissant. Vous voyez donc la force de l'agent. C'est pour ça que je demande à nous africains de nous intéresser à la science, de nous intéresser à la science, de détenir notre économie, de préserver nos plantes, nos cultures, de préserver nos produits du terroir, de ne pas courir de façon effrénée à la productivité. Je veux dire ici que nous perdons chaque année 60% de nos cultures parce qu'on ne sait pas les conserver. Nous devons valoriser la biodiversité. On ne doit pas nous emmener tel que nous cantonner vers la monoculture des céréales. L'Afrique est riche en diversité. On se doit de valoriser tel qu'aujourd'hui la polyculture, l'association des cultures. On se doit aujourd'hui de faire quoi avec la nature, de respecter notre environnement parce que là derrière, je veux dire que c'est un business qui est colossal, plus ils vont aller modifier tel que ces cultures-là. Lorsqu'on va les consommer, quand on va tomber malade, vous pensez quoi? Ils ont la solution. Puis ce sont ceux qui manipulent ça. Donc voilà ce qui se trame pendant que nous sommes en train de préoccuper par d'autres choses, préoccuper par Poutine. Mais il faut se dire, il y a des visages qui sont là, qui se présentent, des visages d'anges, mais qui derrière font des boulots qui sont terribles. Le jour où on va ouvrir les yeux, lever les yeux, on aura qu'on doit se couperer. Donc voilà ce que j'ai à partager avec vous. Intéressez-vous aussi, ce que je suis en train de vous dire, intéressez-vous s'il vous plaît. Quittons les débats de bas de gamme, quittez les pages de Kongoussa, quittez ces pages qui vous distraient, intéressez-vous à ce qui, intéressez-vous au sujet important. Et ici, il s'agit de votre alimentation, il s'agit de notre santé. On ne pourra plus manger aujourd'hui un maïs de qualité. De toute façon, aujourd'hui, le maïs, ce n'est plus comme le maïs d'antan. quand le maïs ou quand le voisin brésait le maïs, même à 100 mètres, tu avais l'odeur du maïs. Aujourd'hui, quand on te parle d'un maïs au GMC, un maïs que tu ne peux pas consommer, qui n'a pas de goût, alors que nos maïs paysannes, ça a du goût. Un manioc, aujourd'hui, s'il s'amuse à aller toucher le manioc, aller modifier génétiquement le manioc, nous sommes moins dans le film. Tu ne pourras plus manger ton manioc dur, d'un manioc bouillé, avec la prune. Tu ne pourras plus braiser même ton manioc. C'est des maniocs qui sont durs comme le caillou, impropres, acides même des fois. Acides. Des maniocs, même quand tu manges même ça, tu ne pourras même plus au champ, comme certains pour exemple font. Épluche le manioc et mange le manioc cru. Mais c'est du poison. Ça peut te tuer sur le coup. C'est de ça qu'il s'agit. Ton homme se doit de prendre ça très au sérieux, ce qui est en train de se tramer. Et là où je vous dis, il a inversé à coups de millions de dollars et n'est pas prêt à s'arrêter. Donc c'est à nous la population civile, c'est aux scientifiques. Je parle aussi des scientifiques qui ont une éthique, qui ne sont pas à courir après l'argent. Je ne parle pas aux scientifiques affamés. Je ne parle pas aux scientifiques qui sont prêts à vendre le peuple. Je parle aux scientifiques intègres qui savent, qui mettent les dangers de ça, qui ne sont pas prêts à livrer la population moyennant avec les dollars. Je parle aussi à une population consciente aujourd'hui de dire qu'on se doit de valiser le terroir, on se doit de valiser nos grains paysannes, nos cultures paysannes, parce que c'est ça, c'est à travers sa comprobatie, avoir notre autonomie et notre indépendance. Parce que si on laisse nos sémences, si on laisse les autres détenir nos sémences, ou si on laisse les autres nous nourrir, on ne sera les esclaves. Parce que la personne qui te met la nature dans la bouche, c'est lui qui te commande, c'est lui qui te dirige. Voilà ce que j'avais à partager. On reviendra encore longuement avec ce sujet-là. Je vous dis merci à vous qui avez suivi, merci à vous qui êtes jusqu'au bout de la vidéo. Informez-vous aussi, je voulais que vous allez vous informer aussi. Allez regarder cette vidéo-là, j'ai dit c'est AT, c'est l'Afrique, les OGM et Bigate. Et revenez commenter sur cette vidéo, revenez commenter, revenez me donner votre avis sur cette vidéo, allez regarder cette vidéo-là sur AT et revenez me donner votre avis parce que depuis deux ans je vous parle de ça, j'ai comme l'impression que certains pensent que ça sort d'un film de science-fiction, c'est les faits qui sont là, je vous parle parce que je suis un homme du terrain, parce que je côtoie le milieu agricole occidental, africain, je suis un acteur sur le terrain, je parle sur le plan scientifique, c'est les faits qui sont là. Je ne parle pas juste de la culture qui donne les millions, la culture va donner les millions, non, je parle de la science, je parle de la science, intéressant dans la science, donc sur ce, je vous dis merci, partagez massifiquement la vidéo pour que ça puisse impacter, mettez un maximum de likes aussi parce que ça, c'est une vidéo qui est sensible, donc il faut mettre un maximum de likes afin que l'algorithme puisse authentifier la vidéo comme de qualité, sinon, vous voyez, ça risque, et même là-dessus, je ne sais pas si je n'aurai pas des sanctions parce que vous savez que c'est des sujets qui sont sensibles et qui s'attaquent à des mastodonnes aussi, donc mettez un maximum de likes afin que la vidéo puisse être sous-regardée. Abonnez-vous si n'est pas encore abonnez-vous, comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance, la connaissance c'est la richesse, une fois dans ces informations, on applique ces stratégies et on passe l'action massivement afin d'impacter sa vie et impacter la vie de tous ceux qui vous entourent. Je vous dis merci aux prochaines vidéos, ciao.